Bonjour tout le monde à Zulfillawen, sallam alaykoum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, nous sommes le samedi 28 mai à Zulfillawen, sallam alaykoum, voilà nous sommes le 28 mai, il est tôt le matin, nous allons commencer cette journée par un coup de gueule avec le que je voulais partager avec vous, un coup de gueule concernant une grande époclésie, j'aime pas l'époclésie, et s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est l'époclésie, s'il y a quelque chose qui fait tellement mal à notre pays, et qui fait tellement mal à notre société, c'est l'époclésie. Je voudrais vous parler de la grande époclésie qui entoure une affaire qui a défrayé la chronique en ce moment, depuis le 25 mai, on ne parle que de ces 11 sportifs algériens qui ont participé à un tournoi sportif international à Nafi Paris, je parle de ces 11 sportifs de la Fédération Internationale des Sports Scolaires, des jeunes adolescents algériens, dont apparemment Menhom 9 ou les 8 devaient passer leur baccalauréat prochainement au mois de juin, 11 sportifs algériens ont pris la fuite, ont fugué, ont abandonné la délégation algérienne qui a participé à un tournoi sportif, les gymnisiades si je ne me trompe pas, c'est un tournoi sportif en tout cas international, peu importe, ou Harbo, ils ont fugué depuis 3-4 jours, depuis le 26 mai plus exactement, la presse algérienne ne parle que d'eux, les réseaux sociaux ne parlent que d'eux, il y a des émissions de télévision sur eux, d'abord, pourquoi il y a de l'hypocrisie ? D'abord, ce n'est pas une première, ce n'est pas un scandale, le 15 a été une première, une première inédite, un cas sans précédent, ce n'est pas un cas sans précédent, des dizaines de voix, plusieurs dizaines de voix, à ma entreprise, ce n'est pas médiatisé, combien de délégations algériennes ont participé à Montréal, au Harbo, l'homme des artistes, Harbo, l'homme des sportifs, combien de concours internationaux, des universitaires, d'étudiants Harbo, l'homme, ils sont partis représenter l'Algérie, en Europe, dans les pieds occidentaux, notamment en France, Harbo, l'homme, combien de... Vraiment, ce n'est pas une première fois, vraiment, ce n'est pas la première fois, et ça n'est rien d'extraordinaire. Maintenant, ce qui m'a étonné, c'est que tout le monde est en train de tomber sur les 11 adolescents algériens, les petits jeunes adous, etc. Mais il faut comprendre pourquoi ces 11 ont voulu fuir. Parce que Smat Belé, il a été suspendu, le président de la fédération algérienne des sports scolaires, il a été suspendu à titre provisoire, apparemment, en attendant une enquête, les services de sécurité ont diligenté une enquête. Ils ont voulu nous faire croire, puis il y a tout un réseau derrière cette affaire, un réseau qui permet aux sportifs algériens de fuir leur pays. Tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries, il n'y a ni raison, ni rien du tout. L'enquête, moi je vous redonne l'enquête, il n'y a pas une enquête commune. D'ailleurs, l'enquête ne devrait pas porter sur comment ils ont fui, parce qu'on sait comment ils ont fui. Neuf ont faussé, ont fui la délégation, ont quitté leur chambre, ont abandonné leur délégation en pleine compétition sportive. Un des deux, ils ont fui à partir de l'aéroport. L'aéroport, à Charles de Gaulle, voici, ils ont pris la fuite. Dans un, il a carrément, il était dans l'avion, il a pris la fuite depuis l'avion. Au moment de l'embarquement, il a traversé la puce d'atterrissage pour trouver une issue, il a pris la fuite. Il a risqué sa vie. Vous imaginez la puce d'atterrissage, un avion, un engin, un véhicule spécifique, elle aurait vraiment exposé sa vie à tous les périls. Il y a des 11 harragas sportifs, on sait comment ils ont fui. Maintenant, l'enquête devrait porter sur le pourquoi, pourquoi ils ont fui. Et les réponses, on les connaît. Parce que ces gens-là ne voient pas leur avenir en Algérie. Parce que ces gens-là en ont marre de ce pays qui les opprime, qui ne leur donne pas des perspectives d'avenir. Parce qu'ils ne veulent pas vivre dans un pays où il y a du chômage, où ils seront condamnés au chômage, où s'ils trouvent du travail, ils sont condamnés à se préver de tout. Ils ne pourront pas acheter un véhicule, ils ne pourront pas avoir leur logement, ils ne pourront pas manger comme ils veulent. Parce que la viande dans notre pays, c'est pratiquement un kilo de viande fraîche, c'est 10% du salaire minimum. Ils ne pourront pas s'habiller comme ils veulent, ils ne pourront pas, même quand ils voudront protester, ou manifester leur colère, ou leur désaccord avec le régime politique de leur pays, ils ne le peuvent pas. C'est parce qu'ils pourront finir en prison pour un simple commentaire sur Facebook, ou pour une simple vidéo, ou pour une simple rassemblement pacifique. Voilà pourquoi ils occupent les pays. On le sait les motifs. Voilà pourquoi ils occupent les pays. On le sait les motifs. Lequel au moins un pays qui développe économique, il y a un dynamisme. Tous les pays s'ouvrent, tous les pays ont des problèmes en Algérie, on n'a que des problèmes. Les autres pays souffrent, mais ils essaient de surmonter leurs souffrances. Ils essaient de surmonter leurs problèmes. Ils essaient de proposer des solutions. Les élites dirigeantes dans les autres pays proposent des projets de société, pour redonner de l'espoir à leur population. C'est le désespoir qui fait fuir. C'est comme les haragas qui quittent Aïnti Mouchend, Oram, Moustaganem ou la Ghazawet pour aller vers l'Espagne. Ou la même chleffe voulait les plages de Bdjaya, ou les plages de Annaba pour aller vers l'Italie. C'est exactement la même mécanique, c'est exactement le même carburant, c'est la même source de désillusion, c'est la même source de problèmes. Ils ne veulent pas vivre dans un pays où ils se sentent malheureux. Et c'est humain, et c'est humain. S'ils avaient de l'espoir dans leur propre pays, s'ils avaient su que dans leur propre pays, ils pourraient faire une carrière, ils pourraient avoir des salaires, ils pourraient avoir de la considération, ils pourraient jouir des libertés fondamentales et des libertés publiques. Ils n'auraient pas fui. Donc arrêtons cette hypocrisie d'être scandalisés, comme si... Les internautes, les hommes, ils se bouffaient. N'importe qui, où il y a 80% des internautes qui ont insulté ces 11 jeunes algériens, ils auraient fait la même chose. Alors arrêtez de moraliser le débat, arrêtez de donner des leçons de morale et essayons de comprendre les sources du malaise. Il y a un malaise national, il y a un véritable malaise national contre lequel il faut lutter. Ce malaise national, il faut lutter contre lui comment ? En proposant un projet de société, en reconstruisant notre pays, en relançant notre économie, en donnant de la considération à nos jeunes, en leur expliquant que c'est d'abord leur pays, que ce pays n'est pas une présidentielle ouverte. Mais nous, on a fait transformer l'Algérie en une présidentielle ouverte. Où est-ce qu'il y a 11 bonheurs, 11 jeunes, c'est des jeunes ? Dans un pays où il y a de l'amour, où il y a de la tolérance, où il y a de l'ouverture d'esprit, où il y a du travail. Bien sûr que l'Europe, ce n'est pas le paradis. Bien sûr que la France n'est pas un paradis. Bien sûr que l'Occident n'est pas le paradis promis, ni la terre promise, ni les dorades ou rêvées. Mais c'est quand même mieux que l'Algérie. C'est quand même mieux que l'Algérie. On n'entre pas en prison pour un simple commentaire sur Facebook. On ne finit pas sous mandat de dépôt parce qu'on a dit, on a voulu critiquer le président, ou là parce qu'on a voulu demander un emploi, ou là parce qu'on a voulu demander un logement, ou là parce qu'on a critiqué le maire ou la loue-elle. Donc ce climat social et politique, c'est lui qui a poussé. Les 11 jeunes Algériens adolescents à fuir. Et puis la grande hypocrisie, la deuxième grande hypocrisie. On parle toujours des enfants du peuple quand ils fuient. Qu'est-ce que les ambassadeurs, les diplomates ? Combien de diplomates ils jouent en poste en Occident, notamment en France, c'est 4 ou 4 ans, même après ils font des trafics, ils font tout pour rester le plus longtemps en France, pour que leurs enfants soient scolarisés en France, même après qu'ils jouent des 4 ou 6 jours de 10 ans, ils restent en France. Donnez-moi, je trouve le nombre de diplomates qui ont travaillé en Occident, notamment en France. Combien d'entre eux sont revenus en Algérie ? Et combien d'entre eux ont quitté leur poste, ou là ont été mutés, ils ont pris dans leur bagage des cartes de séjour, des titres de résidence. Je trouve que les diplomates algériens. Vous êtes un homme qui me rendent. Vous êtes un homme qui est horrible, mais je suis un homme qui me rendent. Vous êtes un homme qui me rendent comme les dirigeants algériens. Je trouve que les enfants des généraux. Je trouve que les enfants des ministres. La majorité des anciens ministres, je trouve que vous prenez le nombre d'anciens ministres algériens qui vivent à l'étranger. Le nombre d'anciens ministres qui a des résidences en Europe, ici en France notamment, ou là au Canada, dans les autres pays européens comme la Suisse. Je trouve que le nombre d'anciens dirigeants algériens qui ont pris la nationalité. Les nationalités étrangères ou françaises, ou la carrière, surtout françaises, surtout françaises. Je trouve que le nombre de généraux ou les enfants qui ont étudié dans les universités occidentales, notamment en France, sont hébergés en France, ou là ils ont pris des bourses pour vivre en France. Je trouve que je donne des noms. Je ne sais pas si je n'ai pas le temps. Je trouve que les enfants ont travaillé dans la France. Les enfants ont travaillé dans la France. Je ne sais pas si les ministres ne sont pas les gens. On a eu des ministres qui ont eu deux nationalités au moment où ils étaient ministres. Je trouve que vous avez appelé ça. On a donné des noms. Les noms, les biens immobiliers ou les comptes bancaires, l'étranger, ou donc la mode, avant c'était que la France. Maintenant c'est un peu moins la France, c'est beaucoup plus Dubaï. C'est beaucoup plus Dubaï, c'est beaucoup plus la Turquie. On a un chou fou, voyage ma. Donc arrêtons cette époque, les enfants du peuple, ils n'ont pas le droit de rêver. Les enfants des dirigeants pour profiter du confort de l'Occident, de sa richesse, de son opulence. Mais les enfants du peuple, les enfants des ambassadeurs, des généraux, des ministres, des hauts fonctionnaires du pays, de l'État et du régime, quand ils s'établissent en Europe, même de manière légale. Mais c'est une fuite. C'est quoi l'objet ? La fuite c'est quoi ? Ce n'est pas le fait d'avoir un visa, de ne pas avoir un visa. Le fait de quitter son pays et de vouloir vivre dans un autre pays, de vouloir servir un autre pays, c'est une fuite. C'est en soi une fuite. Voilà. Si ton père était général, ton père était ministre, ton père était haut fonctionnaire de l'État, et tu veux fuir le pays, tu ne veux pas vivre dans le pays où ton père a servi. Parce que tu as bien vu que ton père a bousillé, a travaillé pour un système qui a bousillé le pays. Donc culpabilisez en permanence les haragas, culpabilisez en permanence les enfants du peuple, et fermez les yeux sur la nomenclature algérienne qui collectionne les biens et les biens malakies à l'étranger, les camps bancaires et qui vivent dans les grands restaurants et dans les grands hôtels en Europe ou au Moyen-Orient. C'est-à-dire que c'est une vie qui est une vie, c'est une vie qui est une vie. Non, c'est-à-dire que cette hypocrisie est insupportable. Tout être humain a le droit de vouloir mieux vivre. Tout être humain a le droit de désirer une meilleure vie et de désirer de vivre en sécurité et d'avoir une vie digne. C'est un désir humain. Comme il dit Nazim Haqmet, on ne peut rien contre la volonté d'un homme. Quand un homme veut vivre, quand un homme veut réussir, quand un homme veut... Quand un tout le monde veut tout le monde, homme ou femme, quand un tout le monde veut aller vers l'avant, veut vivre sur des cieux plus clément, et quand il aspire à la vie, il prend tous les risques. Comment il a été le mézéliat, le mézéliat, le mézéliat, le mézéliat, le mézéliat, le mézéliat, la sinistroise. S'il vous plaît, arrêtons cette hypocrisie, parce que ce n'est pas avec l'hypocrisie qu'on pourra régler les problèmes dans notre pays. et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo à tout à l'heure